bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien je vous remercie infiniment pour vos commentaires je vous souhaite aussi un très très bon ramadan aujourd'hui je vous propose des mini tartelettes à la crème orange avec une pâte brisée très réussie et réalisée en quelques minutes et je vous suggère aussi une nouvelle et délicieuse recette de choux préparation en moins de 10 minutes je viens de poster la recette sur ma deuxième chaîne vous trouverez le lien sous la vidéo alors pour les ingrédients de pâte brisée j'aurais avoir besoin de 125 g de beurre à température ambiante un oeuf entier et pour aromatiser la pâte la vanille ou le sucre vanillé l'eau froide pour ramasser la pâte 250 g de farine de bonne qualité de 55 et une pincée de sel premièrement je vais préparer le mélange avec lequel je ramasserai la pâte composée de la vanille et vous pouvez bien sûr aromatiser la pâte à souhait vous ajouter à la place de la vanille la cannelle ou bien l'arôme de votre choix à la farine j'ai ajouté le bout d'une petite cuillère maintenant j'ajoute le beurre à température ambiante et je mélange bien au bout des doigts pour intégrer le beurre cette technique de base est très bien importante pour réussir la pâte sablée et pour ne pas oublier votre réussi la recette de pâte à quiche version salée sans beurre sur ma chaîne préparation facile très réussie parfaite pour toutes sortes de tartes salées ensuite je fais un puits et je rajoute le mélange d'oeufs et l'eau je ramasse le mélange pour former une boule de pâte maintenant je vais friser la pâte sur le plan travail avec la pomme de la main pour que le beurre soit bien intégré à la farine c'est une étape très très importante pour réussir la pâte maintenant je la filme et je la réserve au frigo pendant environ 15 à 30 minutes pour qu'elle soit plus ferme et facile à manipuler après ce temps je la sors du frigo et je vais l'étaler sur le plan travail légèrement fariné à l'aide du relo à pâtisserie alors regardez l'épaisseur de la pâte pas très fin environ 3 mm cette fois-ci je vais utiliser ces mini fonds de tartes si vous voulez vous pouvez utiliser aussi un grand moule donc ça dépend de votre choix alors pour découper la pâte à la taille de ces mini moules de tartes je vais utiliser un petit bol un peu plus grand que ces moules et je découpe la pâte comme vous allez voir pour l'excédent de pâte je la range je forme une boule je la réserve au frigo et je vais faire un petit bol un peu plus grand pour le travail après ou bien pour un autre utilisation. Et avec le couteau, je coupe les bords pour qu'elles soient bien nettes. Avec 250 g de farine, j'ai obtenu 10 mini tartelettes. Après avoir terminé, je les pique avec une fourchette et je vais les enfourner pendant environ 25 minutes au four préchauffé à 175 degrés. Pendant ce temps, pour réaliser la crème orange, je vais presser les oranges et ici j'ai utilisé un mélange d'orange et de clémentine. Et après ce temps de cuisson, les voilà, bien cuites. Je les laisse de côté pour refroidir. Et dans cette casserole, j'ai mis à peu près 500 ml de jus d'orange. J'ajoute 3 grandes cuillères à soupe de maïzena ou de la fécule de maïs, l'amidon et 3 de sucre. Et c'est selon le goût. Je mélange bien, je fouette manuellement. Avant de mettre la casserole sur feu moyen, en continuant de fouetter et de mélanger pendant environ 3 à 4 minutes. Jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et se réduit en crème. Jusqu'à ce que le mélange. Je verse la crème en cours chaude dans ses fonds de tarte bien refroidis. Je les remplis un peu plus que la moitié. Vous trouverez également une variété de recettes sucrées et salées sur ma chaîne. Des recettes accessibles à tout le monde, faciles à réaliser. Des plats, des desserts, des gâteaux. Je vous invite à les découvrir. Et avec la crème restante, j'ai rempli aussi ces deux verrines. Vous pouvez aussi ajouter les morceaux de biscuits, de fruits. C'est présenté comme un dessert. Et pour les tartelettes, je rajoute dessus les morceaux de fruits. Ici, j'ai quelques poires, pommes et l'ananas. Vous pouvez bien sûr ajouter les fruits de votre choix que vous avez à la maison. Ou bien les fruits secs coupés en morceaux. Donc ça dépend de votre choix. D'abord, je coupe l'ananas de cette façon. Comme vous allez voir. Voilà. Merci. Merci. Je mets au-dessus les morceaux de fruits avec quelques petits noix comme proposition. Ils sont vraiment très très gourmands, c'est mini tartelettes. Je vous invite à les tester. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, n'oubliez pas le pouce bleu. De le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un très bon ramadan. Prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement.